Bonjour à toutes et à tous, je sais ce que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette khalax dégueulasse avec des trous, il va y avoir un petit peu de changement au niveau du lieu de l'enregistrement, du studio on pourrait dire d'enregistrement à l'avenir pour les lus de vore, je vous en dis pas plus pour l'instant, je sais pas si c'est vraiment très nécessaire et du coup on a placé quelques jeux dans les cartons pour faire une sorte de micro déménagement mais ma femme m'a dit mais si ça passe comme ça ça fait quand même beaucoup de trous non, enfin non ça passe, du coup non ça passe passe c'est dégueulasse il y a des trous partout mais bon ça permet à certains jeux de se mettre un petit peu en avant alors que c'est pas souvent le cas comme marakago ou earth par exemple donc bon c'est pas grave ça c'est l'histoire de quelques semaines tout au plus donc j'aurais un décor un petit peu minimaliste pendant quelques temps mais bon c'est pas très grave du coup le point sur la chaîne comme à l'accoutumée pour le menu crowdfunding j'ai oublié de présenter la vidéo mais bon vous êtes abonnés depuis longtemps donc vous n'avez pas besoin de le savoir et si vous n'êtes pas bienvenue faites comme chez vous le menu crowdfunding l'émission dans laquelle je présente les projets actuellement en cours de financement participatif sur GameFund, Kickstarter et compagnie et donc cette semaine le petit point sur la chaîne est assez rapidement fait il n'y a pas eu de nouvelles vidéos autres que le menu crowdfunding mais je voulais quand même signaler qu'on a fait un très beau menu crowdfunding c'est vrai que c'était la rentrée, septembre est arrivé et donc la rentrée des classes qui rime avec également la rentrée des projets de crowdfunding et du coup ça se ressent on a eu un beau menu de 1h54 ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé 1h54 si je remonte un peu en arrière la dernière fois c'était oulala c'était il y a très très longtemps 1h54 je le retrouve même pas pour vous dire ouais j'arrive même pas à le retrouver en chargeant les quelques vidéos là on pourrait se retrouver au niveau de avril voilà de avril donc ça remonte quand même pas mal en arrière pour voir un menu aussi long que celui de la semaine dernière et autant vous dire que ça va continuer pendant quelques temps avec en plus sn qui arrive également ça va être assez chargé et donc déjà plus de 1000 vues en cinq jours c'est assez rare de dépasser 1000 vues en si peu de temps donc je suis très content donc n'hésitez pas déjà non plus à aller voter pour le sondage de la semaine prochaine vous trouvez en description de cette vidéo le sondage qui malheureusement n'a pas pu voir le jour pour le sondage de cette semaine puisque j'ai eu un empêchement de dernière minute qui m'a empêché de faire le sondage et c'est d'ailleurs même Xavier qui s'est occupé du chapitrage d'où l'absence des petits drapeaux français etc bon c'est la première fois qu'il s'en chargeait en espérant que ce soit la dernière d'ailleurs donc faut l'excuser aussi faut nous excuser pour l'absence aussi du sondage du coup sans plus tarder du coup on se lance dans nos trois parties habituelles à savoir les entrées et les palais des serres les projets disons un peu mineurs les projets un peu disons médiants et les projets les plus intéressants de la semaine pour le point du coup pas en fonction de vos votes puisqu'il n'y a pas eu de sondage mais seulement en fonction de mon propre avis purement subjectif mais il y en aura donc deux cette semaine on est parti première entrée de la semaine et elle est légère aussi bien en termes de gameplay de durée de partie que de nombre de contributeurs malheureusement aussi pour eux c'est Charles of Ages un jeu basé sur la mythologie grecque qui est un jeu de gestion de main de take that également pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10 à 20 minutes donc un jeu très très court très facile à sortir mais qui pour l'instant vous le voyez peine à attirer les foules malgré un design pas dégueulasse c'est pas vilain vilain même ça a un côté un petit peu amateur notamment au niveau des dessins des dieux et déesses qui sont pas forcément hyper hyper classe pour être tout à fait net mais ça a un petit charme malgré tout que pas désagréable à l'oeil c'est un jeu qui coûte pas très très cher non plus d'ailleurs mais reste à voir si ça peut vous intéresser malgré tout dans une semaine assez chargée qui d'ailleurs suit une autre semaine qui était déjà chargée aussi donc une semaine potentiellement où on va dépenser pas mal d'argent où on en a déjà potentiellement déjà dépensé la semaine dernière donc le premier projet de typhoon games devrait pas faire un malheur a priori voilà pour Charles of the Ages on enchaîne avec quantos tacos pour les amateurs de bouffe mexicaine ça pourrait être fun pour l'instant ça n'a pas attiré beaucoup plus de contributeurs que le jeu présent avec 40 contributeurs c'est un poil mieux on est quand même très très loin du saut de financement pour ce petit jeu de cartes de collection mais également de jets de dés vous avoir des dés d'ingrédients des cartes de recettes mexicaines à collecter vous avez utilisé les dés d'ingrédients pour comment dirais-je compléter les prérequis de vos cartes et accumuler ainsi des points en fonction du niveau de difficulté de la recette en question c'est pour deux à six joueurs pour des parties encore une fois très courte 10 à 15 minutes pour huit ans et plus donc un truc très très familial avec là encore une fois aussi un aperçu un visuel disons très amateur on est encore sur un premier projet de rach rachel main donc les états unis bon ça paye pas de mine ça devrait pas casser trois pattes non plus un petit canard ouzbec mais bon ça a le mérite d'exister et peut-être que ça pourra en attirer quelques-uns ne serait-ce que pour leur goût prononcé pour la bouffe mexicaine voilà donc pour quantos tacos du côté de chez game found on a une campagne assez atypique intitulé de strange forgeries of mr sc rabber qui nous vient de beyond world games et c'est un jeu de dessin apparemment donc c'est du coup assez original assez unique en termes de concept et c'est également un jeu dans lequel on va devoir déduire une règle secrète en fonction de l'évolution de sorte de de pas de campagne mais de ce qui pourrait s'y apparenter rapidement dans un monde assez particulier assez loufoque et assez glauque quelque part qu'est celui de mr sc rabber donc vous me dire ce que vous en pensez je trouve le projet assez atypique c'est pas du tout du tout ma cam loin de là j'ai envie de dire mais je reconnais qu'il y a une vraie originalité qui en fait un un objet ludique non identifié comme on dit un olni qui pourrait en attirer quelques-uns ne serait-ce que par justement cet appareil un petit peu particulier on va dire 53 dollars ceci dit c'est un petit peu cher pour se jeter vers un truc aussi comment dirais-je risqué puisque on n'est vraiment pas sûr de ce à quoi ça pourra ressembler en termes de gameplay et de qualité intrinsèque ludiquement parlant donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez si ça vous attire suffisamment pour rejoindre les packers qui sont pour l'instant assez peu nombreuses encore 58 seulement ça fait quand même trois campagnes consécutives qu'on présente qui ont moins de 60 backers ça commence assez léger cette semaine enfin un projet qui se porte un petit peu mieux dans les entrées de la semaine il s'agit de gold nuggets par two tomatoes games leader espagnol qui a plus d'un beau score à son effectif à son actif plutôt d'ailleurs on les connaît notamment pour certains projets qui ont fait un peu plus parler dans le mauvais sens du terme on a on parlait récemment de traduction notamment bon c'était pas un jeu de leur de leur production personnelle mais quand même mais on les connaît notamment pour pick all profits here qui n'avait pas fait d'énormes résultats et également pour through ice and snow qui a l'air d'être vraiment très très sympatoche et que j'avais d'ailleurs back et à l'époque dont j'attends encore la livraison bien entendu on est encore assez loin on a encore pas mal de temps avant de recevoir mais through ice and snow avait l'air d'être vraiment très très sympatoche et j'avais été assez étonné à l'époque de savoir que c'était two tomatoes two tomatoes qui s'en occupait du coup j'étais un petit peu curieux de voir gold nuggets débarquer sur game fun et pour l'instant avec 400 backers approximativement ça se passe pas trop mal pour un importage sur game fun parce que normalement ils sont plutôt habitués de kickstarter avec près de 14 mille euros le jeu est financé il reste 32 jours avant la fin de la campagne donc on a encore pas mal de temps avant de choisir ou non si l'on back à vous de voir si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser pour un projet qui devrait vous intéresser c'est pour deux à cinq joueurs c'est pour des parties relativement courtes alors ici on dit 45 minutes mais ici on dit 20 déjà bon en termes de communication les gars faut se reprendre un petit peu donc on va dire 20 minutes parce que je pense que ça c'est plus important que c'est des visuels qu'ils ont créés par eux mêmes et ça c'est peut-être des données qu'ils ont rentré dans game fun bon je pense que c'est plutôt ce qui est écrit ici auquel il faudrait faire confiance et c'est pour 10 ans et plus donc relativement accessible on va dire relativement familial c'est un jeu de cette collection un petit peu de memory un petit peu là dedans aussi du bluff et puis également des pouvoirs asymétriques en fonction des factions donc des animaux entre pas en figue encore une fois que vous allez sélectionner vous allez avoir des différentes capacités un petit peu unique et vous devrez aller choper ce petit cette petite pépite d'or on va dire qui détient le corbeau que vous voyez ici ce qui m'amène à vous dire que la dya quand même est assez charmante elle est assez particulière il y a vraiment des traits ça fait très très à la main du coup et c'est assez charmant je suis assez assez client de la direction artistique même si on peut lui reprocher certaines choses à mon avis mais je la trouve plutôt sympatoche donc encore une fois un petit perçu là dessus avec les cartes avec les les compétences un petit peu asymétriques et unique de chacun des animaux en présence c'est un jeu essentiellement de comment dirais-je de gestion de main et donc un peu de memory de cette collection je sais pas si ça pourra vous tenter ou non c'est un jeu qui paye pas de mine même si encore une fois il a un certain charme visuellement parlant je suis pas convaincu que ça fera beaucoup plus que ce qu'on a déjà en termes de résultats on a 400 backers je ne vois pas tellement dépasser les 1000 d'ici la fin de la campagne mais je peux me tromper je serais curieux d'avoir vos retours et en termes de récompenses donc de pledge on va dire de pledge levels on va avoir nest master à 45 euros donc c'est le pledge qui est mis en avant mais c'est pas le pledge de niveau de base parce qu'en fait ça vous permet d'avoir un petit peu de déluxification c'est en fait le all-in le jeu de base plus des micro extensions à parmi il y en a plusieurs mais pour le jeu de base en lui-même le forest heart c'est 22 euros 50 donc c'est pas très très cher vous avez aussi l'opportunité de faire des pledges groupés mais si vous êtes un retailer donc c'est une boutique bien évidemment et ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour gold nuggets qui a priori devrait pas non plus faire un résultat fracassant mais qui a son petit charme malgré tout et on continue et ça faisait très longtemps que ce n'est pas arrivé par un petit projet de chez ulule il s'appelle van life un jeu d'aventure à emmener partout avec une petite boîte de métal comme vous pouvez le voir et qui a commencé récemment c'était le 4 septembre pour l'instant on est assez loin du sol de financement mais encore une fois je voulais déjà dit plusieurs fois quand je parle de ulule je suis assez peu connaisseur des mécanismes intrinsèques qui régissent ulule en termes de progression de campagne donc 15% en quelques jours je sais pas si c'est bien ou pas ça me semble pas très très convaincant mais quand même 47 contributions c'est pas ridicule c'est pour 8 ans et plus pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 40 minutes et ça s'accompagne en plus d'une assez jolie DA pour le coup qui fait pas spécialement très amateur donc pour le coup c'est plutôt agréable à l'oeil et ça peut sembler être relativement prometteur en plus la thématique du voyage à travers les grands parcs américains comme ici on voit le rockwood forest par exemple ma foi c'est plutôt cool j'aime bien la gueule que ça peut avoir sur la table ça me tente bien de là à l'huile baku il y a quand même un pas que je ne franchirai peut-être pas justement mais je trouve que le jeu a quand même un certain charme et je serais curieux de le tester ma foi pour le reste vous avez l'habitude pour ulule je vous revois directement vers la page que vous trouverez en description de la vidéo de toute façon comme toutes les autres campagnes de la semaine pour aller vous faire une idée plus précise que de toute façon tout est écrit en français mais juste rapidement pour résumer un peu le but du jeu pas le résumé mais le lire en fait chaque joueur incarne un voyageur en vanne à la recherche de beaux spots naturels pour installer son campement au cours du jeu il va acquérir des cartes spots et équipements qui vont lui faire gagner des points d'expérience certains spots nécessiteront un haut niveau d'expérience et au fur et à mesure que les joueurs gagnent des points d'expérience ils vont accéder au niveau 2 puis au niveau 3 de certaines cartes le premier des joueurs qui acquiert un spot de niveau 3 remporte la partie ça semble pas très complexe en termes de règles donc assez accessible pour le coup et en plus de ça comme j'ai dit tout à l'heure j'aime beaucoup la DA que je trouve assez charmante avec en plus ici on voit certaines cartes asymétriques de moyens de locomotion pour les hipsters pour les baroudeurs pour les hippies etc etc voilà assez charmant comme projet pour les mode pledge on va pas faire la totale parce qu'il ya quand même beaucoup trop de contrepartie mais bref il vous présente ici un pack duo donc pour deux copies du jeu à 50 euros ça vous fait une petite réduction sur la copie à l'unité on a aussi des stickers collector éventuellement c'est pas très intéressant pour ceux qui veulent le jeu en print and play uniquement c'est 15 euros c'est quand même très très cher le print and play à mon avis quand on voit que la grande majorité des print and play sur kickstarter par exemple sont souvent autour de 4 5 euros donc 15 ça fait quand même très très cher donc je vous conseillerais plutôt si vous intéressez par le early bird par exemple à 24 euros pour le jeu de base mais en version physique ça me rend quand même bien plus intéressant et même si vous ratez le early bird à 24 ce sera 29 euros le jeu en physique donc c'est quand même bien plus intéressant à mon avis que le jeu en pdf voilà pour ce qui est de van life le jeu d'aventure à emmener partout c'était également notre dernière entrée de la semaine on passe maintenant donc aux plats principaux le premier plat principal de la semaine il s'agit de la nouvelle campagne de jason tagmeyer le représentant de bartonshire games vous savez tous ces petits micro games qui fleurissent désormais dans nos ludothécaires francophones grâce à matago qui a fait la gamme des micro games de matago ça vient donc à l'origine pas peut-être pas tous mais 90% de bartonshire games qui avait il y a un an et demi après après proposé la première saison de battle crest que j'avais baqué d'ailleurs à l'époque et il nous revient avec la saison numéro 2 avec donc de nouveaux personnages jouables toujours dans le même modèle que d'habitude à savoir 18 cartes plus des extensions des micro extensions et donc battle crest pour ceux qui auraient raté la première saison c'est un jeu de scrimmage donc d'escarmouche de duel on va prendre chacun un personnage asymétrique avec ses propres cartes et des compétences uniques et ensuite on va composer une sorte de de grilles de cartes d'autant de lieux qui vont composer le champ de bataille qui vont nous permettre de nous affronter et en fait on va utiliser des cartes d'action une fois que c'est utilisé on va la retourner et ça nous proposera d'avoir une autre action plus ou moins puissante qui seront plus ou moins intéressante en fonction de la configuration de la partie et la physionomie qu'elle semble avoir à ce moment précis de la partie voilà pour le reste là on a donc deux nouveaux personnages on a donc le personnage de kaladeos et on a également celui de hexa donc en tout cas c'est ceux qui sont présents dans cette seconde saison et je pense qu'il ya d'autres personnages via une extension j'imagine comme c'est souvent le cas avec avec battenshire game qui offre souvent des saisons mais des extensions directement dans leur pledge et donc là on voit ici de nouveaux personnages avec grian mais également map zaine par exemple donc ça montera le nombre de personnages total à 8 puisque n'avait déjà quatre si je me souviens bien dans la première saison reste que xavier moi on l'a reçu enfin xavier non moi je l'ai reçu et je l'ai testé avec xavier je l'ai reçu il ya de ça six mois huit mois peut-être même et on en a fait une demi partie voilà ça vous dit à peu près ça vous situe après la déception que j'ai pu ressentir et vous avez aussi je sais qu'il la partage vis-à-vis de ça parce que bon ça que battenshire games nous a offert pas mal de belles expériences comme par exemple scores of sad lake donc le la crypte de sad lake si je me souviens bien en vf qui est un excellent jeu mais ils en ont fait un tas d'autres qui était vraiment très sympa et battle crest je l'attendais avec impatience que je me disais quand même on faire un jeu de scarmouche en 18 cartes la promesse était super intéressante et ben déjà le livret de règles est imbitable très mal foutu et puis pour la deux tiers de partie on va dire qu'on avait fait xavier ben on n'avait pas trouvé ça vraiment super intéressant au final quoi donc j'étais assez déçu ce qui veut pas dire que le jeu est fondamentalement mauvais c'est juste un truc qui m'a pas plu personnellement et je pense pas à m'orienter vers la saison 2 voilà pour les niveaux de pledge je n'ai pas de chèque et dans le détail mais en gros on l'a la version print and play comme toujours avec wattenshire games à 3 dollars ici ensuite on a le metron base game pour 12 dollars donc c'est la saison 2 exclusivement ensuite base game également à 12 dollars qu'est ce que ça fait comme différence c'est pour le us et ça c'est pour l'international d'accord ensuite on a le jeu de base plus l'extension avec deux nouveaux héros à 18 dollars on se fait une extension relativement peu cher même chose pour l'international ensuite on a everything battle crest pour les états unis ou pour l'international donc première saison plus deuxième saison avec les extensions de la première comme pour la deuxième à 45 dollars au total plus les frais de port qui sont généralement pas très intéressant pour battle shy games pour l'europe donc je vous encourage plutôt à attendre la vf via matago certainement quand elle arrivera voyons pour battle crest et sa deuxième saison pour l'instant ça commence plutôt pas mal avec 1000 contributeurs déjà sept jours avant la fin de la campagne est ce que est ce que c'est mieux que la première saison de battle crest auquel cas je fermerai ma gueule parce que bon généralement c'est la deuxième saison fait mieux que la première c'est que la première a plutôt des bons retours en termes de gameplay d'avis de joueurs donc on va quand même checker histoire de on était à 3570 lors de la première campagne donc 1060 à une semaine de la fin de la campagne je pense qu'ils feront moins et du coup ça me conforte un petit peu dans ma première impression beaucoup trop courte beaucoup trop lacunaire de battle crest mais j'ai pas tellement envie d'y retourner pour être honnête on enchaîne tout de suite avec une campagne qui a fait son apparition sur kickstarter samedi dernier donc avant le menu de la semaine dernière mais du coup comme j'enregistre le vendredi c'était rapé il s'agit de build war qui a pour l'instant déjà 700 contributeurs en une semaine de campagne c'est plutôt un bon début à 8 jours de la fin de la campagne et c'est un projet qui nous vient de tokyo et de rule maker game dont c'est le deuxième projet sur kickstarter après 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 revenge story qui avait fait 200 contributeurs à l'époque et du coup on voit qu'ils font déjà beaucoup mieux sur build war avec 700 contributeurs aussi pour une raison assez évidente c'est celle-ci totsuka chuo totsuka chuo c'est l'auteur entre autres de aqua garden de ostia ou encore de atlas lost qu'on avait présenté sur la chaîne durant la campagne kickstarter à l'époque donc un auteur japonais de renom qui a su montrer son talent qu'on aime près qu'on aime beaucoup du coup chez les ludovores et du coup qui s'allie ici à rule maker l'éditeur de base donc pour proposer ce jeu donc build war qui est un jeu qui se joue de 1 à 4 jours donc oui il ya un mode solo pour 8 ans et plus donc relativement accessible même si pas dénué de stratégie loin de là et pour des parties d'environ 30 minutes le tout est assez intéressant puisque vous allez avoir une phase où vous allez construire votre main de départ et à partir de là vous allez aussi avoir un peu de deck building si j'ai bien compris c'est écrit ici et surtout vous allez avoir une phase de guerre de guerre moi des guerres moi moi de conflit entre tous les joueurs autour de la table en simultané alors simultané il ya une phase en simultané et une phase ensuite qui est aussi en successif mais tout se joue sur un seul et même tour et c'est apparemment un jeu qui appelle à la revanche sachant que la revanche va venir alimenter les cartes qui étaient déjà présentes dans le premier tour de jeu on va dire la première partie est donc votre seconde partie donc la revanche va apparemment être encore plus intense que la première donc il ya quand même pas mal de choses qui ont l'air assez intéressante de ce point de vue là pour build war en plus de ça donc totsuka chose comme un auteur qui pour l'instant m'a montré à chacun de ces jeux qu'il était plutôt un pétri de talent donc j'attends de voir ce que ça peut proposer build war je pense qu'il sera assez facile à trouver ici au japon par la suite mais en même temps je me dis pourquoi pas le back est parce que il arrivera plus rapidement et j'aurais pas besoin d'aller le chercher en boutique en plus ça comme vous le voyez la DA est quand même plutôt réussi alors je sais pas si ça peut plaire à tout le monde ça a quand même un côté assez manga comme souvent les jeux japonais c'est vrai ça plaira pas à tout le monde mais je trouve que c'est plutôt joliment réalisé par contre attention à beaucoup de textes mais ceci dit on vous le dit ici on a une vf alors je pense que la vf sera plutôt pour du pdf comme la grande majorité des des langues qui sont présentés ici et qu'en gros on aura de l'anglais et puis un pdf qui récapitule l'ensemble des cartes et leur pouvoir en français je pense que ça se limitera à ça parce que sinon ils vont dépenser beaucoup d'argent pour faire l'impression en autant de langues et ils vont perdre beaucoup d'argent à mon avis mais bon quoi qu'il en soit what's in the box qu'est-il dans la boîte donc de build war 274 cartes 50 jetons et 4 playmats car oui vous aurez des playmats d'entrée de jeu alors est ce que c'est des playmats en carton parce que parfois on écrit playmats et en fait c'est un plateau de carton mais est ce que sont des playmats en néoprène comme on peut l'imaginer via le nom je ne sais pas c'est à vérifier on les voit ici donc comme c'est avec des bords arrondis j'aurais tendance à penser que c'est peut-être du néoprène mais c'est vraiment à vérifier et on verra assez rapidement au niveau du prix notamment ce qu'il en est et ça je pense que ça nous aidera pas mal à déterminer de quoi il s'agit le how to play on passe assez rapidement je l'ai dit donc une phase de deck build on va choisir les cartes pour faire notre main de départ ensuite il y aura aussi de deck building au fur et à mesure un agencement de cartes qui va être aussi intéressant ce qu'on va pouvoir créer des rangées ou des colonnes également de cartes en fonction de leur faction du numéro qui s'est trouvé etc et ensuite donc on a cette fameuse war phase en simultané chacun pour soi donc ça peut être assez intéressant je suis assez curieux de voir ce que ça donne ça m'a l'air quand même d'être assez chaotique surtout si on y joue à 3-4 par exemple la guerre de tous contre tous en simultané si tu suis pas très bien ce que l'autre font on peut rapidement s'y perdre à mon avis faut avoir confiance aussi à mon avis en les autres joueurs autour de la table parce que c'est à mon avis assez facile de tricher du coup mais bon ça c'est encore c'est une histoire de confiance au sein des membres de votre groupe plus que c'est plus qu'un véritable défaut du jeu mais faut le savoir quand même récapitulons c'est rapidement les pledges alors pour vous voyez que si ou de chacune de couleurs à chaque faction à ses propres spécificités bien bien à elle et on arrive maintenant donc au pledge alors le standard pledge ils se sont trompés d'une lettre le standard pledge il est à 35 dollars donc c'est quand même pas très très cher pour être tout à fait honnête pour le contenu qu'on a vu précédemment ensuite de complete pledge à 82 dollars et là vous voyez qu'il ya une différence assez notable donc là je pense que là on aura que les cartes et peut-être des plateaux vite fait quoi qui sont peut-être même pas nécessaire en gros mais à 82 dollars là je pense qu'on va ajouter les playmates voilà c'est bien ça quatre playmates et à mon avis du coup c'est bien du néoprène parce que sinon ça augmenterait pas autant le prix du jeu est effectivement vous pouvez voir que vu la tronche que les playmates on peut s'en passer c'est un élément de déloxification et d'ergonomie quand même ça je trouve ça faut le savoir mais c'est pas essentiel quoi c'est essentiellement des emplacements pour des rivières de cartes on peut s'en passer ensuite rapidement les comment dirais-je les frais de port parce que généralement les jeux japonais pour l'europe c'est quand même un petit peu salé et bon c'est vice versa vous me direz mais quand même allons voir alors oui pour la france ou 54 dollars ou que ce soit pour la standard ou la complète même avec les playmates ou sans c'est la même chose 54 dollars ouais mais les gars là vous vous tirez quand même une balle dans le genou une balle dans le genou puis ensuite une rafale aussi au niveau de la jugulaire dans la foulée parce que là 54 dollars de frais de port c'est plus cher que le jeu standard quand même donc ça ça pique un peu pour nous japon c'est 11 dollars donc bon ça passe quoi et éventuellement pour nos amis canadiens c'est 54 donc vous êtes à la même enseigne donc voilà pour build war qui du coup j'imagine attendez pour les états unis 54 aussi pour les états unis non mais ils sont un peu fous ils visent la chine et le japon uniquement à ce moment là c'est pas possible bref on va les voir quand même pour checker par curiosité mais là ils se font tellement mal eux mêmes sur les frais de port qu'à mon avis la communauté doit pas être très au niveau du japon voilà 596 au japon 27 tous aux états unis et on a quand même quatre courageux en france qui ont plaidé avec des frais de port plus élevés que le prix du jeu de base ok bah vous faites ce que vous voulez les gars les gars les filles d'ailleurs mais ouais essentiellement japon quoi tu m'étonnes et les chinois bac très peu il faut savoir aussi de manière générale les les chinois bac très très peu sur kickstarter voilà pour build war assez décevant au niveau des frais de port sauf pour moi qui suis au japon pour le coup et peut-être que j'irai le baquer parce que malgré tout ça va d'être sympa mais ça m'a l'air quand même d'être très 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 chaotique donc je vais peut-être fouiller un petit peu plus pour voir de quoi il en retourne parce que je suis pas convaincu convaincu on verra en 2018 ça remonte ça fait quand même déjà cinq ans dark domains avait fait sa première apparition sur kickstarter et à l'époque le jeu de laboratory h avait fait 1435 contributeurs et en 2018 c'est pas un mauvais résultat du tout parce qu'on a quand même moins de backers que maintenant et donc du coup dark domains nous revient pour une seconde édition et ma foi j'ai envie de dire que le jeu allait d'être très sympatoche sur le papier c'est un jeu pour deux à cinq joueurs de worker placement donc en gros de placement d'ouvriers compétitifs un jeu foncièrement euro mais avec une thématique bien présente on est ancré dans de la dark fantasy chacun des joueurs va pouvoir influencer la ville qui est représentée par le plateau central que l'on voit ici ainsi que le conseil de la ville avec différents personnages on va venir venir enrichir la ville retirer des ressources pour améliorer les bâtiments les constructions de la ville et c'est même aimé avec un twist qui est que au cours de la partie un joueur va potentiellement trahir tout le monde et rejoindre les forces du nécromancien qui va potentiellement pouvoir ensuite mettre la ville à sac à feu et à sang même pour complètement retourner le cours de la partie et potentiellement l'emporter sur le fil ou lamentablement échouer malgré tout on a un premier pledge que vous voyez ici à 5 69 69 dollars pour le pledge que vous voyez ici donc le plateau de base le plateau central les cinq plateaux individuels autour de la table ensuite les 10 mètres du domaine 48 torrent company adventure cards donc des défenseurs de la ville on va dire avec différentes compétences à ce type asymétrique 78 cartes de sort magique parce que oui on est dans la dark fantasy donc il ya de la magie bien évidemment que vous pourrez réussir à maîtriser ou non en fonction des différentes actions qui s'offrent à vous avec des sorts d'attaque de contrôle de production et même de défense ensuite 68 tuiles de monstres que vous pourrez lancer sur la ville une fois que vous vous êtes retourné contre elle après rejoint les forces du mal 40 cartes de henchmen donc c'est des sous-fifres on va dire qui ont chacun leur nom leurs compétences etc même s'ils ont la même illustration pour l'instant j'ai ma j'espère j'ose imaginer qu'ils auront des illustrations un peu différenciés par la suite mais c'est même pas sûr 68 je ne sais pas du tout lire les chiffres aujourd'hui 72 cartes de bâtiments à aller construire qui auront une face bénéficiaire on va dire une face bénéfique à la ville et une face plutôt bénéfique aux nécromanciens 62 cartes de fortune donc de destinée on va dire de destin 65 token de ils vont du mal le mal 24 que condition 24 token de condition et ensuite 5 ressources que vous pourrez traquer via ce plateau ou ce tapis je ne sais pas je pense que plutôt un plateau voilà ensuite quelques petits mippes vers ci par là dd et voilà ensuite continuons vous avez l'extension l'autre district pour 19 dollars pour ceux qui auraient déjà le jeu et qui voudraient seulement se procurer la nouveauté un nouveau plateau qui vient avec l'extension ainsi que quatre nouveaux maîtres du domaine un petit peu japonisant pour le coup ici on voit inef kuchiki donc le prénom pas du tout japonais mais le nom de famille ensuite de nouveaux aventuriers également on est plutôt sur quelque chose de très asiatique pour le coup de nouvelles des nouveaux sorts de nouveaux monstres etc ou ensuite vous pouvez potentiellement je pense faire un all in qu'on n'a pas vu dans la liste mais je pense que c'est le cas 19 dollars pour l'extension 28 pour l'autos district et la conversion qui est donc le petit kit qui vous permet de passer de la première édition à la deuxième quelques petites modifications et ensuite accolade de necromancer 69 donc le pledge de la nouvelle édition la deuxième édition du jeu et voilà voilà c'est bien ça 79 pour le pledge contenant le jeu de base seconde édition plus l'autos des stricts c'est du sort de petit olympique en gros et donc ensuite pour le shipping canada 10 12 jusqu'à 12 14 donc c'est vraiment pas exagéré en termes de frais de port c'est plutôt accessible pour l'europe c'est 12 14 à 15 18 un poil plus cher mais avec la tva qui sera certainement ajouté dans le pledge manager j'imagine et pour nous au japon 15 18 à 20 22 donc encore une fois relativement abordable j'ai envie de dire que ça fait partie de ces campagnes qui proposent des frais de port assez bas et ça ça fait plutôt plaisir voilà donc pour dark domain ce qui a l'air d'être assez sympatoche de l'aller baquer non mais quand même j'aimerais bien le tester un jour 512 contributeurs pour l'instant 13 jours avant la fin de la campagne vous n'en aviez pas encore assez et ben ça tombe bien terraforming mars va encore s'enrichir de nouvelles extensions décidément on n'en a jamais fini il se lance maintenant avec prélude 2 parce que même les extensions ont des suites maintenant c'est fou donc est-ce qu'ils vont nous faire toutes les extensions avec un numéro 2 je ne sais pas mais en tout cas là c'est l'une des plus populaires à ce jour à savoir prélude la fameuse extension qui permet d'avoir un début un petit peu plus rapide d'avoir un petit boost de départ donc c'est certainement une des plus populaires pour une bonne raison d'ailleurs c'est vrai qu'une fois qu'on a joué à prélude enfin qu'on a joué à terraforming mars avec prélude c'est difficile de revenir en arrière pour le coup et donc terraforming mars avec prélude 2 mais également avec automa car oui on a un nouveau mode solo cette fois-ci qui est l'oeuvre de david tourchi et de nick show en collaboration et donc david tourchi sur terraforming mars pour du solo c'est le rêve de beaucoup de gens et ça y est c'est enfin réalisé le rêve est réalisé le rêve est atteint on a david tourchi qui fait un solo mode pour terraforming mars avec un solo mode qui nous permettra de nous confronter quasiment à un vrai joueur enfin c'est un peu l'une des choses pour lesquelles david tourchi est connu c'est bien ces modes solo qui répliquent généralement quelque chose d'assez similaire à un véritable joueur qui serait aux côtés de vous sur la table en fait donc assez curieux de voir ce à quoi ça peut ressembler une fois sur la table justement c'est totoma qui vous permettra de reproduire un petit peu ce que ferait les actions que ferait un autre joueur véritable un vrai joueur humain donc assez curieux de voir l'automate de david tourchi et nick show là dessus pour le reste on est déjà quand même à 7757 contributeurs donc c'est assez conséquent pour je le rappelle un jeu qui de toute façon arrivera en boutique une extension, deux extensions qui arriveront en boutique il n'y a pas de soucis à se faire là dessus et pour autant on a quand même 7700 contributeurs en moins d'une semaine de campagne c'est vraiment un super résultat pour Prelude 2 et Automa avec près d'un million d'euros déjà d'engranger 13 jours avant la fin de la campagne et donc Prelude 2 c'est la même chose que Prelude 1 sauf que ça vient vous rajouter de nouvelles cartes, de nouvelles tuiles vous aurez 5 nouvelles corporations donc le petit côté asymétrique de votre faction on va dire 25 nouvelles cartes de Prelude et 24 nouvelles cartes de Projet donc encore plus de la même chose en gros mais également de nouvelles tuiles de missions communes on va dire telles qu'ici par exemple j'imagine que ça correspond à 5 la première personne qui réussit à avoir 5 cartes avec le logo de la terre par exemple ou par exemple Visionary je ne sais pas à quoi ça correspond peut-être celui qui a le plus de cartes encore en main à la fin de la partie je ne sais pas bref, différentes nouvelles missions communes ou non enfin des objectifs ou des missions comme celles qui étaient déjà présentes dans le jeu d'origine mais en plus grand nombre avec encore plus de variété et donc ensuite le fameux automat de David Torchi et Nick Shaw qui se comportera comme un véritable joueur qui aura son propre set de cartes alors là pour l'instant j'imagine qu'on est encore à une étape très prototypale parce que du coup soit c'est très prototypale soit ils ont vraiment réussi à reproduire l'extraordinaire direction artistique du jeu dans sa première version la plus pure à savoir un truc bien dégueulasse parce que là vraiment pour l'instant c'est très très vilain mais je pense que ce sera quand même amené à changer en tout cas je l'espère ensuite on a aussi des tapis de néoprène pour ceux que ça pourrait intéresser donc ça c'est quand même plutôt un élément de délustification sympatoche encore une fois pas du tout essentiel mais c'est quand même agréable on a les Mars Base Blueprints on a ici Expansion Outposts également donc on aura différents types de néoprène pouvant contenir j'imagine la totalité du jeu avec toutes les extensions j'imagine en tout cas ensuite vous trouvez ici les règles du solo vous pouvez ici lire les ajouts de Prelude 2 vous pouvez aussi découvrir dans le détail les différents objectifs et missions qui viennent s'ajouter à Prelude via cette nouvelle extension et puis ma foi c'est à peu près tout je ne vais pas trop rentrer dans les détails quand même rapidement les Pledge Levels évidemment on a pour 29$ le Scout Expedition qui vous permet juste de mettre la main sur Prelude 2 ensuite à 35$ donc c'est un petit ajout de 6$ seulement pour avoir en plus de ça l'Automa donc la nouvelle extension solo uniquement de David Turchi et Nick Shaw pour le jeu ensuite Pioneer's Package à 45$ qui vient en plus de Prelude 2 et de Automa vous permettre d'obtenir également une micro-extension avec donc les fameux objectifs supplémentaires qui ne sont pas apparemment inclus dans Prelude 2 de base j'ai l'impression en tout cas quoi que on les voit ici est-ce que c'est juste pour dire qu'il y en a encore plus ? je ne sais pas ensuite les Blue Prince donc les fameux tapis de Neoprene pour ceux que ça intéresse on en a de plusieurs prix bien évidemment ensuite est-ce qu'on n'aurait pas un gros pledge all-in avec tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant de Terraforming Mars parce que ça pourrait coûter très très cher apparemment non je pense que peut-être en add-on on peut les ajouter j'imagine peut-être allez savoir c'est même pas garanti il n'y a pas de Terraforming Mars tout court ? non bon il y a des cartes de promo de 2022, de 2023 etc on a aussi des dômes de plastique pour les villes de TM ouais ok on a les sleeves, les protège-cartes mais on n'a pas de jeu de base ou les autres extensions d'ailleurs bref pour le Canada 22 à 58 vous avez tellement de Neopledge que je ne vais pas faire le détail 22 à 58 dollars de frais de port pour l'Europe 15 à 48 ou 18 à 53 en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez pour la France par exemple c'est la zone 2 donc 18 à 53 et pour nous qui sommes en Asie on serait du 22 à 64 voilà pour ce qui est des frais de port sachant que vous pourrez aussi faire des pledges groupées pour rendre ça un poil plus intéressant également voilà pour Terraforming Mars avec la nouvelle extension Prélude 2 et également l'ajout de l'Automa par David Turchi et Nick Shaw pour l'instant une campagne rondement menée avec 7700 contributeurs 13 jours avant la fin de la campagne on va dépenser dépenser non dépenser potentiellement mais dépasser d'abord le million d'euros assez rapidement à mon avis bon j'avoue que je suis un total béotien dès lors qu'il s'agit des jeux de trains de construction de chemin de fer etc j'avoue sans aucun problème mais quand même pour moi à chaque fois que je vois un nouveau jeu de ce type là j'ai l'impression de voir le même que le précédent c'est comme ça c'est juste une impression c'est sans aucun apport d'expérience particulière donc prenez ça comme vous le voulez et de préférence comme un avis purement objectif qui n'a aucune raison d'être considéré comme quelque chose comme une quelconque expertise loin de là mais Railways of the Lost Atlas je ne saurais pas quoi en dire de plus que tous les autres jeux du même type que j'ai déjà mentionné sur le menu crowdfunding jusqu'à présent pour l'instant 815 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne 50 000 euros d'enroger donc c'est largement financé non pas largement c'est à peine financé mais c'est quand même un beau score ça nous vient de Asterisk Games dont c'est le premier projet donc pour l'instant c'est quand même un beau résultat 815 contributeurs sur un jeu d'un acabit quand même vu et revu et re-revu et ça marche quand même plutôt bien alors qu'en plus l'ADA n'est pas folichonne non plus en même temps vous me direz que l'ADA c'est rarement folichon dans les jeux de ce type là et ce sera assez vrai donc qu'est-ce qui explique la belle réussite de Railways of the Lost Atlas pour l'instant je ne saurais pas vous le dire c'est pour 2 à 5 joueurs c'est pour 10 ans et plus donc ça se veut relativement accessible et c'est pour des parties de 1 à 5 heures oui ça change radicalement alors en fonction du nombre de joueurs oui peut-être mais également parce que vous aurez différents modules que vous pourrez choisir d'ajouter ou non selon l'expertise d'ailleurs des joueurs autour de la table par exemple ou si vous jouez avec des joueurs plus jeunes ou moins expérimentés de manière générale ça reprend globalement et lui-même le système des 18 XX donc les fameux jeux de construction de chemin de fer voilà de chemin de fer au bière on va dire sauf que vous aurez aussi une map qui va venir se créer différemment à chacune des parties puisque en fait vous allez avoir des gros en gros des poliomino enfin des grosses tuiles avec différents hexagones par exemple qui la composent et en fait vous allez composer votre carte au tout bout de la partie et donc chacune de vos parties sera enfin débutera avec une map relativement différente des précédentes et à partir de là vous allez chacun partir avec je ne sais pas une sorte d'entreprise de compagnie que vous allez faire grandir petit à petit moyennant des investissements judicieux de création de nouvelles lignes de chemin de fer de connexion de lignes entre elles bref rien que de très habituel à ce niveau là donc encore une fois je ne saurais pas vous dire exactement ce qui vient justifier ce très beau début de campagne pour Asterix Games donc un éditeur vraiment sorti un peu de nulle part dont on n'avait pas vraiment entendu parler même les semaines précédant la campagne on n'avait pas tellement entendu parler non plus de ce projet et pourtant ça commence plutôt bien donc voilà vous me direz ce que vous en pensez vous êtes certainement beaucoup plus experts en la matière que moi parce que moi vraiment les jeux de construction de chemin de fer ce n'est pas un truc qui m'attire et du coup je m'y intéresse assez peu et je n'ai pas tellement de connaissances en la matière donc je serais curieux de voir ce que vous pouvez m'en dire mais vous voyez déjà que les différentes entreprises que vous pourrez contrôler auront aussi des petites compétences asymétriques qui pourront rendre ça assez intéressant aussi il y aura différents combos à l'imaginer également donc ça c'est plutôt cool au delà de ça il y a aussi ce petit système de modules qui viendront enrichir ou alléger les parties les unes entre les autres donc ça aussi relativement intéressant pour le coup des très 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 hautes très fortes modularités pour Railways of the Lost Atlas ensuite What's in the Box donc le jeu de base il vient contenir donc 33 tuiles de fameux hexagones pour aller composer votre map centrale ensuite tout un tas de tuiles à aller apposer par dessus la map qui sont donc tout un tas de connexions de routes de chemin de fer ensuite tout un tas de cartes pour les entreprises que vous êtes amenés à contrôler et à comboter entre elles pour faire les meilleures synergies on va dire ensuite on a aussi de la thune tout un tas de petits tokens dans tous les sens etc etc vous pouvez télécharger le pdf enfin le livret de règle en pdf excusez-moi mais pas de version française pour le moment en tout cas ceci dit pour ceux qui voudraient l'essayer c'est disponible également sur Tabletop Simulator ensuite on va passer directement au frais de port sans plus tarder alors qu'on voit que quand même bon visuellement c'est pas vilain ça fait un peu vieillot mais c'est aussi le propre de ce type de jeu l'aspect un peu vieillot façon fin 19ème siècle donc ça se justifie quand même pas mal à ce niveau là donc disais-je Fred, 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 Fred je l'ai retrouvé alors les pledges d'abord oui parce que c'est vrai que j'avais zappé les pledges 70 dollars pour le pledge de base donc c'est pas donné donné quand on voit que le matos est pas extraordinairement plus et c'est vrai que ça aussi c'est un des trucs que je comprends assez difficilement pour les jeux de construction de chemin de fer c'est que c'est souvent assez cher pour du matos ce qui est pas flamboyant donc là encore une fois je demande des explications aux connaisseurs 140 pour 2 copies 350 pour 5 etc donc ça c'est les pledges groupés donc en gros vous avez un pledge et c'est tant mieux à 70 dollars et donc ensuite le shipping on y arrive enfin pour le Canada 33 à 77 en fonction du nombre de copies que vous allez ajouter pour 2 jeux apparemment c'est encore en to be determined donc on ne sait pas encore exactement ce que ça coûterait en termes de frais de port mais par contre pour 5 on sait ok pour l'Union Européenne avec la taxe déjà incluse la TVA déjà incluse 28 à 96 et puis pour nous dans l'Asie 26 à 55 donc pour une fois plus intéressant que pour l'Union Européenne bizarrement et ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Railways of the Lost Atlas il saura certainement trouver son public d'ailleurs c'est déjà le cas 815 contributeurs en 4-5 jours de campagne c'est plutôt un très beau résultat pour un nouveau venu sur Kickstarter 19 jours avant la fin de la campagne si vous êtes présent sur la chaîne depuis déjà assez longtemps vous connaîtrez peut-être déjà Evian puisque c'est un jeu qu'on a déjà mentionné à deux reprises si mes souvenirs sont bons dans le menu crowdfunding pour les deux premières saisons parce que en fait c'est la saison 3 Crossroads donc du Luminary Games qui s'est focalisé sur ce seul jeu jusqu'à présent et qui progresse de campagne en campagne alors petitement mais qui progresse quand même 212 629 619 donc il y a de plus en plus de backers à chaque itération de Evian saison 1 saison 2 saison 3 désormais et il y avait également une sorte de saison 0 qu'on voit ici et donc Evian saison 3 c'est encore une fois Evian à savoir un jeu de création de héros alors attention pas un jeu où vous allez contrôler des héros de base asymétriques un jeu où vous allez créer votre héros d'ailleurs c'est écrit ici c'est le Hero Crafting Game donc c'est un jeu où vous allez créer un héros à partir d'une sorte d'archétype vous allez l'enrichir progressivement et ensuite vous allez aussi vous foutre potentiellement sur la tronche avec un autre joueur ou même d'autres joueurs puisque au pluriel c'est de 2 à 4 joueurs et vous voyez aussi qu'il y a du game trace donc en termes de matos c'est pas vilain non plus loin de là et le tout pour des parties de 45 minutes approximativement ça reste un jeu d'escarmouche avec également une facette de gestion de main assez conséquente au delà de l'aspect également donc de création de héros qui n'est pas inintéressant loin de là c'est assez peu vu et ça a l'air d'être assez intéressant même si pour l'instant Yvian a jamais vraiment percé parce que vous le voyez même la saison 2 qui avait eu le plus grand succès à ce jour avait donc 620 contributeurs donc c'est pas extraordinaire non plus mais c'est assez intéressant donc vous allez choisir votre stratégie vous allez ensuite pouvoir imaginer différents combos en fonction du héros que vous aurez choisi et que vous aurez réussi à construire il y aura tout un tas de customisations à aller imaginer et donc pas mal de rejolité l'ADA est plutôt charmante également donc encore une fois comme pour la saison 1 comme pour la saison 2 je trouve le projet vraiment intéressant charmant il y a en plus de jeux miniatures si vous les prenez mais je sais pas il y a un truc qui me manque et puis au delà de ça les jeux des skarmouches c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus fondamentalement pour en avoir essayé que 1 ou 2 autant les jeux de duel en face à face sera oui très bien mais les skarmouches c'est pas le truc dont je suis le plus fan peut-être que j'ai juste pas encore testé le jeu des skarmouches qui me satisferait pleinement donc à voir peut-être qu'un jour je testerai Evian pour l'instant c'est pas encore dans les tuyaux on va dire ensuite les pledges on a ici le season pass avec saison 1 saison 2 et saison 3 à 99 dollars apparemment si je me trompe pas je pense que c'est 1, 2, 3 ou alors c'est quasiment la saison 3 je ne sais pas est-ce qu'il y a plusieurs boîtes de la saison 3 on verra on a aussi Kingswood Traveler à 199 dollars donc c'est une boîte contenant la totalité je crois de ce qui est sorti jusqu'à présent de Evian à la réflexion à mon avis ça doit être la seule saison 3 mais en 3 différentes boîtes parce qu'en fait il y a 2 héros par boîte si je me souviens bien et je crois que c'était déjà le cas pour la saison 2 aussi donc c'est 99 pour la totale de la saison 3 uniquement d'où le season pass à mon avis ensuite Kingswood Traveler donc ça c'est la totalité de la troisième saison mais dans une seule et même boîte avec des micro boîtes pour chacun des héros à 199 dollars c'est quand même assez chéros ceci dit voilà ensuite on a aussi des add-on en access en access ça va rien dire on a des add-on tout court avec des petits packs de cartes supplémentaires mais également des tokens en acrylique donc une sorte de petite déluxification notamment pour les héros ensuite on a aussi des playmats pour la saison 1 jusqu'à la saison 3 également ça c'est plutôt cool est-ce qu'on peut prendre la saison 1 etc ça par contre je ne saurais pas vous le dire on peut prendre dans les pledges aussi à l'unité ici on a the falcon and the snake donc les deux personnages que vous voyez ici pour 39 même chose pour les autres personnages the bear and the badger 39 également avec les personnages leurs cartes leurs attributs les contenus enfin les inserts on va dire et puis finalement the noose and the goose 39 dollars également c'est le même prix à chaque fois ou 99 pour la totale ou 199 si vous prenez carrément la grosse boîte qui contient la totale voilà voilà ensuite la totale donc de la saison 3 99 dollars je l'ai dit tout à l'heure et puis finalement le truc à 199 dollars la totale les trois boîtes de la troisième saison dans une seule et même boîte avec une solution de rangement vraiment très bien pensée c'est du game trace et du playmate c'est en néoprène voilà voilà pour le reste je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qui devait être dit concernant Evian et je suis quand même assez curieux de vous de savoir que apparemment on ne peut pas mettre la main sur la saison 2 ou sur la saison 1 dans cette nouvelle campagne ce qui est un peu bizarre pour ceux qui seraient un peu complétionnistes pour le coup et le shipping et bien apparemment il faut cliquer ici pour en savoir plus c'est donc un tableau Excel Canada 31 à 47 apparemment en fonction du pledge plus des petits ajouts de add-on éventuellement pour l'Europe 24 à 40 et pour nous qui sommes en Asie 24 à 41 voilà pour les frais de port de Evian saison 3 vous me direz ce que vous en pensez le jeu a toujours l'air d'être aussi sympatoche mais pas suffisamment pour que j'aille le backer 341, 48 heures pour l'instant 19 jours avant la fin de la campagne je pense qu'on ira certainement battre le record de la saison 2 celui-ci pour le coup il me rappelle méchamment un jeu vidéo auquel j'ai jamais joué mais je sais que Xavier en est assez fan et c'est donc Mass Effect il s'agit ici de Rogue Angels un petit jeu coopératif pourquoi je dis petit jeu pas du tout petit jeu un gros jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui vous plonge dans un univers sci-fi donc de science-fiction dans lequel vous avez contrôlé différentes races donc des humains des extraterrestres etc dans un but commun avec une lourde lourde campagne avec plus de 1000 pages de campagne 16 héros différents que vous pourrez contrôler au cours de cette dernière c'est pour 1 à 4 joueurs c'est pour 16 ans et plus parce que bon c'est un jeu qui comporte pas mal de violence notamment et c'est pour des parties de 60 à 120 minutes par mission même si vous pourrez les enchaîner si vous le souhaitez et donc pour l'instant déjà 1010 contributeurs et 75 000 euros d'engrangés donc le jeu est financé à 20 jours de la fin de la campagne et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour ceux qui s'en rappellent peut-être Sun Tzu Games avait déjà proposé une campagne de Rogue Angels il y a ça un an un an et demi et ça s'était soldé par une annulation c'était en février 2022 donc ça fait un an et demi et on était sur une annulation assez rapide et assez décevante pour l'éditeur j'imagine parce que c'est un projet assez riche assez lourd et du coup cette deuxième tentative est la bonne 1000 contributeurs en fin de première semaine c'est plutôt encourageant et donc on est au-delà de ça sur quelque chose de relativement classique en termes de mécanisme vous allez avoir votre équipe de mercenaires ou de différents soldats disons y compris un commandant qui pourra avoir un peu plus d'impact que les autres autour de la table pour certaines décisions à prendre en équipe et vous allez parfois explorer parfois vous infiltrer parfois avoir à assassiner parfois à vous évader bref vous allez avoir différents types de missions qui seront toutes hautement scénarisées et l'issue de chacune des parties va fortement impacter les prochaines parties avec différents embranchements scénaristiques donc on est sur quelque chose de relativement classique à ce niveau là mais avec des petits twists par ci par là que ce soit en termes de thématique mais également en termes de mécanique avec au delà ça vous le voyez on aura une version avec des standees que vous voyez ici et une version avec des miniatures également qui vous proposera de dépenser un petit plus d'argent vous vous en doutez et vous pourrez quand même dans Mass Effect également construire des relations plus ou moins avancées comme vous pouvez le retrouver ici avec les autres personnages autour de la table donc ça aussi c'est relativement intéressant et ça fait encore un parallèle supplémentaire avec Mass Effect ensuite on va essayer de continuer avec le what's in the box la boîte de base vous l'avez ici 6 livrets de campagne pour un total de plus de 1000 pages d'embranchement scénaristique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 etc jusqu'au numéro 6 le livre de règles ensuite le shipbox qui contient la totalité de ce qui sera votre vaisseau ensuite tout un tas de maps en tout genre ça peut être sur des planètes ça peut être dans des bases infiltrées etc 16 dossiers donc sous tous les personnages que vous pourrez contrôler on voit ici par exemple le Tarira Selesius Thalia Parenis etc avec bien sûr leurs propres compétences leurs propres équipements les figurines donc les miniatures de héros les standees de héros également ensuite les plateaux de joueurs tout un tas de cartes d'action dans tous les sens plein 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 de cartes des petits plateaux pour les ennemis également les ennemis qui eux auront droit à un traitement plus modeste avec des standees uniquement et pas de miniatures et puis ensuite un set de dés de petits tokens par-ci par-là donc vous vous doutez bien qu'en termes de contenu ça va coûter relativement cher puisqu'on a quand même beaucoup beaucoup de matos d'ailleurs on va aller voir tout de suite ce qu'il en est pour les prix et les différents niveaux de pledge sachant que vous voyez ici une foutrée de vidéos et que même dans le tas il y en a quelques-unes en français on voit ici Pug & Play qui nous fait une vidéo en VF sur le prototype de Rogue Angels donc pour ceux qui voudraient s'épancher un peu plus sur le projet en français c'est faisable ensuite je crois que vous pouvez tester le jeu voilà c'est ici Try the Game on est sur Table of Tapes Animators c'est ça ensuite l'innième pledge où est-ce que je les trouve finalement parce que je galère voilà c'est ici pledge levels on a un print and play alors là bon courage parce que pour imprimer tous les éléments qui sont ici vous allez en chier pour 15 euros tout à l'heure je parlais 15 euros pour un jeu beaucoup plus léger en print and play c'était sur le Ulule et ça me paraissait très très cher pour ce que c'était là pour le coup vu le contenu 15 dollars pour le PDF ça me semble moins exagéré pour le coup pour ce qui est des pledges en physique par contre c'est 107 euros donc voilà un peu cher mais au moins il n'y a pas 15 000 pledges et ça c'est plutôt cool ensuite shipping plus TVA la TVA sera ajoutée durant le pledge manager donc c'est un petit bifeton en plus attention à sortir suite à la campagne pour le reste Belgique 14 euros de frais de port pour la France 17 pour nos amis suisses c'est ici 20 euros pour nous que sommes au Japon là c'est toujours aussi galère quand ils mettent juste des lettres comme ça Japon on est ici avec nos amis canadiens 32 euros de frais de port c'est un petit peu cher mais nous on n'a pas de TVA au Japon en tout cas et ça devrait théoriquement être livré pour novembre décembre 2024 même si on peut certainement ajouter un des 6 pour les mois de retard voilà pour ce qui est de Rogue Angels par Sun Tzu Games 1000 contributeurs 22 jours avant la fin de la campagne on enchaîne avec un petit jeu solo japonais édité pour le coup par Salt and Pepper l'éditeur espagnol à qui l'on doit plusieurs projets vraiment très sympatoches ces derniers temps à savoir notamment Resist The Hunt et Witchcraft 3 jeux qui m'attiraient pas mal 3 jeux solo non d'ailleurs pas The Hunt c'était à 2 mais Witchcraft et Resist étaient en solo pour le coup et c'est encore le cas pour Unreliable Wizard qui passe cette fois-ci sur GameFound avec pour l'instant 1670 backers 25 jours avant la fin de la campagne et déjà 40 000 euros d'engrangé donc c'est largement financé c'est donc pour un joueur pour des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus on est sur un jeu d'exploration de gestion de main également et d'aventure le tout en 8 bits comme vous voyez ici on est sur du pixel art comme on dit et c'est un jeu dans lequel la princesse a été kidnappée par une horde de monstres on a bien évidemment envoyé une équipe de héros qui s'est chié dessus on a ensuite envoyé un mage qui est tombé malade et donc du coup on envoie un autre mage qui n'est pas forcément très très digne de confiance mais bon c'est un peu le seul qui reste et ça c'est vous c'est le fameux Unreliable Wizard et donc vous devez simplement explorer le lieu donc chaque carte que vous voyez ici vous proposera d'avoir une expérience de jeu différente donc à chaque partie vous prendrez une carte différente pour arriver ensuite jusqu'au gros boss que vous voyez ici et ensuite vous allez devoir explorer la map et dans certains croisements et bien il y aura une icône qui vous mentionnera la présence d'un combat à effectuer face à des monstres de différents niveaux on voit ici des jaunes des rouges et finalement le gros boss que l'on voit ici et vous pourrez aussi sur le chemin acquérir différentes nouvelles compétences y compris des sorts de magie plus ou moins avancés pour combattre au mieux les monstres qui se présentent à vous en ce moment aussi les tokens du fameux démon Lord Terra ainsi qu'un token de wizard donc votre propre mage ensuite vous aurez également dans ce pledge un pack de sleeves donc les protège-cartes que vous voyez ici plus un petit pack de cartes supplémentaires de princesses et puis aussi un dual mode qui vient créer un mode de jeu un petit peu différent avec non plus deux piles mais quatre pour des parties encore plus endiablées encore plus riches et plus intenses mais également dans cette campagne on a aussi une extension qu'on verra un peu plus tard ici vous voyez un petit peu comment ça se joue rapidement donc vous allez bouger vous déplacer dans le site sur lequel vous vous êtes proposé d'effectuer votre mission de sauvetage de la princesse ensuite vous pourrez faire face à différents démons lorsque vous croiserez ce petit symbole que vous voyez ici sachant qu'à chaque nouvelle case que vous traversez de toute façon vous allez perdre de la vie quoi qu'il arrive et quand vous affrontez un ennemi bien sûr le combat se déroule et si vous réussissez à réduire sa vie à zéro via l'utilisation de différents sorts et bien vous l'emportez et vous emportez aussi une nouvelle compétence une nouvelle compétence que le monstre en question protégeait donc ça aussi assez intéressant de ce point de vue là et ça reprend en partie certains mécanismes qu'on avait vu notamment dans d'autres jeux de Salt and Pepper donc assez intéressant cette façon qu'ils ont de se spécialiser un petit peu dans des jeux de registres un petit peu similaires avec des points de gameplay qui sont assez similaires également également exclusivité Game Found on a une extension pour Unreliable Wizard intitulée And the Unstable Spirit Towers qui vient enrichir encore plus le jeu avec de nouvelles cartes et peut-être également de nouveaux mécanismes je ne sais pas trop pour le coup j'ai pas fait gaffe mais je pense que oui parce qu'on voit ici qu'il y a des cartes de tête de démon de corps de démon également des cartes de fragments donc je pense que ça vient ajouter aussi pas mal d'éléments de gameplay différents donc assez intéressant pour renouveler l'expérience potentiellement les pledges on a un pledge à 22 euros qui vous propose d'avoir le jeu plus l'extension sinon vous pouvez prendre le jeu de base uniquement à 15 euros ou l'extension uniquement pour ceux qui possèderaient déjà le jeu de base à 10 euros éventuellement ensuite on a aussi des packs de 4 pour ceux qui voudraient faire des mini pledges groupés ou même à 12 potentiellement et ensuite ma foi vous pouvez lire les règles ici en anglais et on va pouvoir passer directement au shipping pour l'Espagne 3 euros donc c'est vraiment vraiment pas cher mais bon pour la France on ne s'en sort pas si mal avec 6 euros de frais de port ensuite pour le reste de la zone euro c'est 8 euros il en va de même pour les EU ça d'ailleurs Canada 13 euros de frais de port et pour le reste du monde donc nous au Japon 15 euros mais je pense que je pourrais le trouver directement en version originale pour moins cher du coup et ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant ce nouveau projet solo de Salt & Pepper intitulé Unreliable Wizard avec l'extension potentiellement également de temps en temps sur Kickstarter on tombe sur des petites licornes donc des jeux qui sortent un peu de nulle part un primo éditeur qui réussit pour une raison ou pour une autre à faire un énorme succès et qu'on pouvait difficilement prévoir et pour le coup c'est un petit peu sur ce genre de cas qu'on se situe ici avec Mycelia un jeu stratégique sur des champignons avec une boîte qui inspire pas grand chose comme ça mais qui a quand même attiré déjà 2150 contributeurs 29 jours avant la fin de la campagne et déjà 140 000 euros d'engrangé donc on est largement financé et j'avoue qu'il a réussi à faire un jeu sur les champignons classe c'est à dire que les illustrations sont vraiment super réussies et au delà ça c'est un aspect hyper hyper abstrait clairement vous le voyez ici avec la zone de jeu qui va potentiellement venir s'enrichir de nouvelles tuiles que vous avez posées vous même donc vous aurez des cartes différentes à chacune des parties qui viendront s'étendre au fur et à mesure que cette dernière se déroule mais il a réussi à faire un truc abstrait classe sur une thématique qui pour autant l'est pas tellement à l'origine un jeu sur les champignons ça vend pas du rêve à l'origine en tout cas pas pour moi et je pense pas pour beaucoup de monde et pourtant Splitstone Games premier jeu paf carton 2150 contributeurs en 4 jours il a fait parler la poudre j'ai envie de dire c'est une belle machine il a plié un petit peu Kickstarter à lui tout seul sur un jeu comme ça c'était pas garanti du tout et donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs mode solo disponible pour des parties de 40 à 80 minutes je pense que ça aussi fortement en fonction du nombre de joueurs autour de la table et c'est pour 10 ans et plus donc ça reste un jeu relativement accessible en termes de règles les tours sont relativement courts il y a assez peu de temps d'attente mais il y a une assez grande profondeur stratégique et au delà de ça on a apparemment aussi une durée de partie ajustable donc au delà du nombre de joueurs autour de la table ça peut aussi être fonction peut-être de certains petits modules qu'on choisit d'ajouter ou non par exemple et apparemment il y a aussi une assez forte interaction entre les différents joueurs notamment au niveau de la répartition le vol de ressources qui sont donc les sports que vous allez déposer un petit peu partout en fonction du vent que vous pourrez aussi vous shipper les uns les autres bref c'est assez interactif et de ce point de vue là assez intéressant mais au delà de ça c'est vrai que même la vidéo d'ailleurs vous pourrez aller la voir la vidéo est plutôt très classe également et je trouve que le matos sans être luxuriant on va dire présente très bien les illustrations sont vraiment classes les cartes sont sobres mais joliment illustrées et joliment agencées la carte centrale donc le plateau central qui va venir s'enrichir de nouvelles tuiles triangulaires au fur et à mesure que la partie se déroule c'est très abstrait mais c'est joli ça vient aussi constituer une sorte de réseau que vous voyez chacune des tuiles est connectée aux autres d'une manière ou d'une autre et ça vous permet ou non d'accomplir certaines actions de telle ou telle sorte donc c'est assez intéressant de ce point de vue là également c'est assez stratégique avec des super délustrations et on a le fameux le fameux simple to learn hard to master qu'on mentionne assez souvent dans le menu crowdfunding parce que c'est un des maîtres mots de ces dernières années dans les jeux de société on essaie de faire des jeux faciles à prendre en main mais avec une vraie belle profondeur de gameplay et une vraie belle rejouabilité et une vraie belle courbe de progression et ça semble ici encore une fois être le cas pour Mycelia Mycelia c'est assez simple dans le sens où il y a 6 actions possibles dans le jeu donc c'est pas énorme énorme mais vous ne pourrez en effectuer que 2 par tour ça on entrera peut-être un petit peu plus dans le détail par la suite qu'est-il dans la boîte ? il y aura 69 cartes de champignons et puis on en aura encore plus certes mais chacun a ses propres spécificités ses propres façons de scorer etc donc quand même c'est déjà pas rien et peut-être que c'est un jeu qui sera amené à s'enrichir d'extensions par la suite je ne sais pas ensuite on a 50 tuiles donc triangulaires de terrain ensuite on a 20 cartes enfin c'est même pas des cartes c'est des sortes de petits micro plateaux format carte avec double épaisseur s'il vous plaît pour aller y mettre vos petits tokens ensuite on a tout un tas justement en deux tokens donc le mother mushroom c'est votre champignon de base de départ ensuite des tokens de champignons de spores d'insectes le dé de vent qui vous permet de choisir l'endroit enfin la direction vers laquelle les spores s'orientent le token de fin de partie les aides de jeu et en gros le petit automat aussi qui se gère avec deux cartes uniquement voilà donc c'est quand même assez simple en termes de contenu également en termes de matériel mais on aura aussi un intérêt particulier à les baquer durant cette campagne parce qu'on a quelques petites exclusivités durant la campagne notamment ici vous le voyez l'extension Australasia donc Australie plus Asie j'imagine pour avoir quelques champignons propres à la région en question et puis également une slipcase donc une sorte de petite couverture de boîte avec un effet un petit peu en relief et en surbrillance ensuite on s'en fout un poster de champignons bon bref pour les amateurs éventuellement pourquoi pas mais voilà le how to play il fait une très très belle vidéo de présentation ici même la vidéo de présentation de la campagne elle-même vous donne un bon aversu de ce que ça peut vous proposer également très rapidement move on va déplacer son mother mushroom sur la carte attention il est prérequis on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus ensuite on peut explorer donc on peut ajouter de nouvelles tuiles de terrain qu'on va venir connecter où l'on le veut sur le tableau enfin le plateau central ensuite on peut faire l'action de fruit où on va poser une de nos cartes de champignons sur un de nos plateaux ensuite les spores on va pouvoir répandre nos spores de champignons grâce au dé du vent encore une fois les cubes de spores ne seront pas placés comment dirais-je librement ça dépendra du résultat du dé même si le dé pourra être modifié vers certaines actions de champignons entre autres decay un champion qui va forcément pourrir et du coup il va disparaître sous ce micro plateau double épaisseur et vous pourrez ajouter de nouvelles cartes par-dessus etc discover où là on va pouvoir aller piocher jusqu'à trois ou quarts je me souviens bien j'ai oublié pour choper de nouveaux champignons en gros etc voilà vous pouvez lire le livret de règles le plus en détail ici mais en anglais il n'y a pas pour l'instant de VF annoncé même si attendez je ne vais pas dire de conneries mais il me semble que c'est chez nous donc c'est la boîte pour laquelle je travaille ça a été annoncé très très récemment et je n'ai pas eu trop trop de temps pour moi récemment donc je n'ai pas très bien suivi mais oui c'est bien chez nous c'est ça donc je vais potentiellement travailler un petit peu dessus pour le vendre sur le marché japonais mais je ne sais pas si c'est un thème qui leur parlera tant que ça on verra et donc pour résumer on en arrivait ici au niveau de pledge donc les niveaux de pledge on a le standard à 40 livres donc oui c'est un jeu anglais donc il faut se reporter ici pour les euros 47 euros pour le pledge de base ensuite on a la deluxe qui sera à 63 euros qui vous permet de mettre la main sur l'extension Australasia ainsi que sur des petits sacs individuels ainsi que la petite slipcase que j'ai mentionnée tout à l'heure et puis des art prints en format A5 on s'en fout un petit peu ensuite on a la deluxe art edition à 99 euros qui vient aussi ajouter un grand poster des illustrations supplémentaires on s'en fout un petit peu honnêtement et puis finalement on a une édition deluxe 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 la opulent edition 697 euros c'est extrêmement cher mais on est sur une boîte en bois avec des emplacements d'inserts de 6000 inserts très bien pensés c'est un très très bel objet c'est personnalisé apparemment au dos de la boîte c'est assez assez classos pour être honnête je sais pas combien d'exemplaires il compte en faire mais c'est vrai que la boîte est magnifique les composants sont deluxe classifiés également donc c'est vraiment très 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 classe c'est vrai ensuite on va pouvoir maintenant passer sachez que vous pouvez aussi le tester sur tes bots c'est un sommet j'oublie parfois de mentionner on va pouvoir passer maintenant du coup au shipping donc les frais de port pour les pays de l'union européenne c'est 11 livres donc ça doit équivaloir à un peu moins de 15 euros j'imagine en sud canada 15 livres donc un petit peu plus cher et pour nous qui sommes au Japon c'est 20 livres donc environ une trentaine d'euros de frais de port ça pique un petit peu quand même mais peut-être que la TVA pour vous sera à ajouter ah quoi que non apparemment NAVAT donc ça apparemment c'est des prix ah non 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 do not include ok donc il n'y a pas la TVA incluse donc il faudra certainement l'ajouter dans le pledge manager donc bon finalement ça revient plus ou moins au même voilà donc pour Mycelia un jeu qui n'était pas suffisamment très attendu et qui fait un très très bon carton sur Kickstarter actuellement donc félicitations à eux belle DA joli matériel ça peut parfois suffire même si la pré-campagne en termes de communication n'a pas été extraordinairement forte extraordinairement présente donc voilà il y a des fois des licornes qui se pointent sur Kickstarter Mycelia en est potentiellement une 2150 contributeurs 29 jours avant la fin de la campagne et c'était le dernier plat principal de la journée on va maintenant pouvoir passer aux deux desserts alors c'est le problème pour les jeux qui proposent une nouvelle campagne pour une extension c'est que quand vous connaissez pas bien le jeu de base c'est un peu difficile de parler de l'extension et c'est le cas ici pour Barrage un classique puisque maintenant ça fait quand même déjà 4 ans je crois 4-5 ans qu'il est sorti c'est l'oeuvre de Tommaso Battista et de Simone Lulciani le plus connu des deux pour le coup Barrage c'est l'oeuvre de Cragno Création l'éditeur italien et je crois que Cragno avait déjà fait une campagne à l'époque pour le jeu de base qui avait fait un très beau et qui ensuite s'est confirmé en boutique c'est un jeu qui a vraiment un très beau succès d'estime à l'époque Barrage avait fait 4000 contributeurs puis ensuite une extension pour le 5ème joueur 3500 et donc là avec cette nouvelle campagne pour deux extensions en une campagne New Lens a fait déjà 3333 contributeurs en l'espace de 4-5 jours donc ils vont aller largement au dessus des résultats précédents de Barrage sur Kickstarter donc vraiment encore une confirmation que ce jeu là a su trouver son public a su séduire les amateurs de jeux un petit peu orientés experts gestion de ressources puisque c'est clairement ce dont il s'agit Barrage c'est un jeu de gestion de ressources en tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre mais encore une fois je vous le répète comme tout à l'heure en début d'intervention difficile de présenter une campagne d'extension pour un jeu auquel on n'a jamais joué duquel on a entendu pas mal de bonnes choses mais auquel on n'a jamais joué donc voilà Barrage qu'est-ce que je peux vous en dire de précis j'y ai pas joué mais le jeu a une excellente réputation et du coup il vient cette fois-ci s'enrichir de nouvelles extensions je fais bien la liaison parce que c'est une campagne pour deux extensions si je me souviens bien 2 original expansions y compris une d'entre elles qui est spécifiquement conçue pour le jeu à deux joueurs donc j'imagine j'en ai pas spécialement entendu parler que le jeu de base à deux n'était peut-être pas fantasmagorique et du coup ils se sont dit bon allez on va faire une extension pour faire un vrai bon jeu à deux de ce barrage alors les new pledge vous voyez qu'on en a 4 ici ils sont résumés à 15, 15, 24 et 160 euros mais 160 c'est pour le retail donc c'est pour les boutiques donc en gros 15, 15, 24 on a donc ici le Colorado pendant Connection à 15 euros pour qui vous offre une nouvelle map une nouvelle carte sur laquelle vous pourrez jouer avec plus de 40 nouvelles tuiles également et ça donne à peu près ça sur la table donc un petit peu différent du jeu de base bien sûr ensuite vous avez l'extension Dual pour 15 euros également d'ailleurs c'est donc la fameuse extension qui vous permettra d'améliorer l'expérience de jeu à deux joueurs donc vraiment conçu pour être joué à deux joueurs avec là encore une fois une nouvelle map ainsi qu'un dual board donc un plateau supplémentaire que l'on voit ici spécifiquement conçu aussi pour jouer à deux et encore une fois plus de 40 nouvelles tuiles donc avec un jeu qui est bien plus amène de vous offrir une expérience à deux convaincante que ne l'était le jeu de base apparemment même si j'ai jamais spécifiquement entendu que le jeu de base était mauvais à deux donc à voir ensuite New Lands pour mettre la main sur les deux extensions donc Dual et aussi Colorado Connection le tout pour 24 euros donc un petit peu moins cher que si vous les prenez à l'unité bien évidemment ensuite le retail c'est pour les boutiques et est-ce qu'on aura pas peut-être un petit système de add-on pour mettre le jeu de base avec éventuellement ce serait un petit peu dommage bon ça on verra peut-être plus tard mais en tout cas j'imagine peut-être à tort qu'on a des vidéos en français et bien apparemment c'est à tort on voit de l'anglais on voit de l'allemand on voit de l'italien mais on voit pas de français et ça c'est quand même un peu bête mais bon ensuite en add-on apparemment oui on peut bien mettre la main sur barrage ok donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure on peut bien mettre la main sur le jeu de base à 63 euros 28 euros pour Barrage The Lee Water donc une extension l'extension cinquième joueur 23 euros et ensuite on a tout un tas d'add-ons supplémentaires notamment en termes de luxification pour les pièces de métal par exemple mais également pour un organiseur enfin d'insert on va dire pour 32 euros par exemple etc donc à vous de voir ce que vous voulez piocher ou non vous pouvez aussi apparemment ajouter des add-ons concernant Anunnaki leur plus récent jeu mais pas le jeu lui-même ça c'est un peu con et ma foi il y a aussi Golem vous pouvez ajouter Golem ça c'est plutôt cool parce que c'est un jeu qui je crois est maintenant un petit peu plus difficile à trouver me semble-t-il à 52 euros donc un peu plus intéressant que le prix en boutique apparemment Lorenzo il Magnifico bref tous les jeux quasiment de crânio création jusqu'à présent donc certains d'ailleurs en français comme ici Newton par exemple peut-être que c'est le cas avec l'élément de Golem non c'est qu'en anglais pour Golem pour le coup voilà on va maintenant pouvoir passer du coup aux frais de port vous voyez que je vais très très vite parce que je connais pas suffisamment barrage pour vous en dire quoi que ce soit et en même temps la campagne est présentée de telle manière qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur les extensions en réalité on a une on vous dit il y a une nouvelle map et l'autre enfin si avec des nouvelles tuiles également quand même et l'autre on vous dit c'est pour jouer à deux mieux donc je vais pas nous broder non plus un quart d'heure là dessus d'autant plus que je connais pas le jeu de base donc pour le shipping l'Europe 5 euros ça c'est pas cher ça c'est plutôt cool pour l'Asie avec le Japon 12 euros pour le Canada 9 euros et pour nos amis suisses éventuellement ah non c'est All European Countries donc pas spécifiquement l'Union Européenne donc c'est 5 euros a priori aussi pour nos amis suisses et ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Barrage qui d'ailleurs aussi est au demeurant présent sur Board Game Arena pour ceux qui voudraient le tester également vous me direz ce que vous en pensez vous me direz surtout si vous y avez déjà joué ce que vous en avez pensé le cas échéant c'est vrai que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup fait parler de lui qui est assez populaire je crois qu'il a plus de 8.1 8.2 sur BGG donc c'est une excellente note moyenne donc c'est vraiment un jeu qui a fait ses preuves et pourtant je sais que c'est un jeu qui dans notre groupe de joueurs nous a jamais spécifiquement attiré peut-être la thématique peut-être la DA je ne sais pas faudrait qu'on le teste un jour ce sera avec grand plaisir mais de là avoir envie de le backer non pas spécifiquement en 2019 The Isofarian Guard avait fait un super score sur Kickstarter c'était un projet de Sky Kingdom Games qui depuis a au total 6 projets créés sur Kickstarter vous les connaissez peut-être notamment pour Land of Zion mais qui n'avait pas financé qui s'était ensuite ré-intitulé Stoneburn Saga qui avait fait 1400 contributeurs ensuite une extension Visions of Tellios 780 donc pas grand chose et puis tout à coup ils avaient débarqué avec The Isofarian Guards et là boum 4000 contributeurs puis 3500 pour Dungeons of Infinity également et surtout à l'époque ce qui avait marqué c'est que The Isofarian Guard avait un matos très conséquent pour un prix super intéressant parce qu'on était quand même sur un jeu à 79$ dans sa version de base qui pouvait monter jusqu'à 94$ si on achetait Forteller donc l'application qui vous permet d'avoir la comment dire la narration qui est du coup narrée à l'oral directement via l'application Forteller et puis aussi 109$ si on pouvait l'édition Stonebound pour les retails donc bref pas cher quand on voyait quand même le contenu on est quand même sur une grosse grosse boîte avec des miniatures avec des chips de poker bref on est sur un très très beau matos pour un truc relativement abordable et du coup ça faisait déjà 4 ans et il fallait bien que le retour se fasse et bien c'est le cas maintenant sur GameFound ils sont de retour et The Isofarian Guard est déjà à 3400 backers donc ils vont pulvériser leur score de Kickstarter alors qu'ils ont déménagé sur GameFound ce qui n'est pas toujours et ce qui est même rarement synonyme de succès vraiment conséquent et là vraiment ça marche très très fort il y a même apparemment le premier jour après le début de la campagne GameFound qui a subi un petit peu une certaine lourdeur une certaine lenteur du fait du succès de la campagne de The Isofarian Guard c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas bon ça me semble un petit peu exagéré parce qu'il y a des campagnes qui ont fait des débuts bien plus conséquents que ça sur GameFound que 3400 en 5 jours donc bon je ne sais pas d'où ça sort mais en tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre de ci de là et pourtant ce grand succès s'explique difficilement enfin c'est peut-être mal tourné ce grand succès peut s'expliquer mais il est quand même assez particulier parce qu'on est sur un jeu avec une configuration très spéciale puisque vous le voyez c'est pour un à deux joueurs donc bon nous avec Xavier c'est notre configuration pas préférée mais régulière à défaut puisque c'est celle que l'on a le plus d'opportunités d'avoir en fait simplement donc un jeu relativement court pour une partie 45 minutes avec un univers fantasy très bien mis en avant par une direction artistique plutôt charmante avec de l'exploration avec un côté RPG avec de l'aventure avec du combat avec de la symétrie avec de la coopération bien sûr et puis surtout avec cette belle narration qui peut être si vous le choisissez faite par l'application Fort Taylor donc directement à l'oral pour une plus grande immersion même si pour l'heure qui dit Fort Taylor dit quand même essentiellement de l'anglais après c'est un problème où ça ne l'est pas à vous de voir et donc The Ease of Arian Guard revient sur GameFound avec des Game Trays avec un super matos comme pour la première campagne mais avec un prix revu au goût du jour et bien moins intéressant qu'il ne l'était à l'époque malheureusement mais en même temps c'était prévisible plusieurs choses sont arrivées entre 2019 et maintenant vous pouvez l'imaginer vous pouvez vous en rappeler et du coup on n'est plus du tout sur les mêmes prix mais bon ça on en parlera encore après donc The Ease of Arian Guard bon c'est généralement un jeu qui reçoit des commentaires dithyrambiques de beaucoup de critiques comme ici par exemple Board Game Co qui entresse les louanges le gameplay au delà de ça c'est relativement classique là encore on est encore une fois sur du land crawler dungeon crawler RPG bref vous allez partir avec un personnage légèrement asymétrique qui va devenir de plus en plus asymétrique en fonction de l'évolution du personnage de ses améliorations via des combats des points d'expérience qu'il va pouvoir obtenir l'amélioration des équipements qui sont en sa possession etc l'aspect de voyage on va s'arrêter dans certaines villes on va pouvoir y acquérir des choses on va s'arrêter dans certains emplacements dans la campagne dans des grottes où on va devoir affronter des gros monstres etc classique au demeurant donc qu'est-ce qui attire les gens plus sur Ease of Arian gardent que sur d'autres jeux encore une fois c'est comme tout à l'heure pour le commentaire du jeu sur Railways of the Last Atlas ben des fois je sais juste pas quoi vous dire il est beau il a du très beau matos la DA est classe j'aime bien l'univers le jeu est pas trop long donc en plus de ça assez facile à sortir mais après ben ma foi je sais pas il est classe il y a beaucoup d'événements qui vont impacter le cours de la partie les inserts en game trace etc c'est très classe mais au delà de ça il y a plein de jeux qui proposent des choses similaires et je sais pas ce qu'il fait de Isofarian Guard Isofarian je sais pas Isofarian ou Isofarian un jeu si différent des autres qui rentre dans ce même registre du RPG de Landcrawler de Dungeon Crawler et compagnie je sais pas j'ai pas joué au jeu j'ai pas joué suffisamment à des Landcrawler de manière générale pour vous le dire améliorer son personnage exploration coopération ouais d'accord mais qu'est-ce qui change là-dessus j'ai envie de dire je compte plutôt sur vous même si c'est vrai qu'il y a l'aspect de backbuilding on le voit ici avec le sac dans lequel vous pourrez intégrer des jetons et ensuite les ressortir pour aller les ajouter sur vos cartes pour attribuer des points de défense d'attaque de vie etc donc oui il y a des aspects un petit peu intéressants des petits twists qui sont différents d'autres jeux du même registre certes mais tous les jeux ont des petits twists ou quasiment tous donc je sais pas il a l'air d'être très quali les commentaires sont vraiment très 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 positifs il a une excellente note sur BGG j'ai oublié laquelle mais c'était un truc genre ça c'était pas loin du 9 je crois donc un truc assez fou si j'arrive à retrouver ça je sais pas je vous le dirai à ce moment là mais c'est un jeu qui joue d'une très 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 belle réputation donc rien que pour ça vous devriez vous y intéresser mais si vous cherchez une différence radicale avec d'autres jeux du même acabi ben j'avoue que j'aurais du mal à vous le dire parce que j'ai pas assez d'expérience sur ce type de jeu là et au-delà de ça ben ils se ressemblent un petit peu tous quand même au-delà de ça Isofarian Guard il a plus de 15 heures de narration audio si vous utilisez Forteller et également de la musique donc de l'orchestrale pendant plus de 10 heures composée spécifiquement pour chaque scène de Forteller donc vraiment là aussi en termes d'immersion on est sur le haut du panier et c'est peut-être là aussi que le jeu se démarque par le côté très immersif grâce notamment à Forteller même si c'est une option que vous n'êtes pas obligé de sélectionner au moment de votre pledge bien évidemment BG voilà 9 BGG 9 quand même alors attention ça c'est pas juste une note on va quand même aller checker et ben non après vérification il est bien à 9 sur BG donc c'est bien complètement fou en même temps il a 292 commentaires c'est pas le jeu qui bénéficie du plus de commentaires en termes de quantité du site de BGG loin de là mais quand même 300 commentaires et 650 notations évaluations c'est pas rien et du coup 9 de moyenne c'est quand même assez énorme et d'ailleurs BGG leur bannière de pub c'est Is Orphanian Guard actuellement sur Gamefun on en revient sur la page de la campagne avec ici un élément qui vous montre un peu comment se fait l'enregistrement pour Forteller par exemple là d'ailleurs je trouve que c'est plutôt le main theme donc c'est plutôt la BO donc la bande originale avec la chanson du jeu ensuite on continue le How to Play je vais pas rentrer dans les détails vous avez ici les livrets de règles éventuellement pas en français même si je pense que vu le succès du jeu on aura certainement droit à une VF un jour ou l'autre on continue le contenu What's in the Box la grosse map de Isofar ensuite les différents personnages que vous pourrez incarner avec leur buste différents plateaux de joueurs que vous pourrez agrémenter en fonction du personnage que vous aurez choisi des équipements qu'il va pouvoir obtenir etc les plateaux d'adversaires les mini-maps internes pour représenter les villages les grottes etc ensuite que sont encore des livrets de campagne on aura les game trays pour les ressources notamment etc des reference books donc des sortes d'aides de jeu en gros c'est des compteurs pour l'argent j'imagine et pour le Lux Essence donc une ressource d'un type que j'ignore des player trays ensuite on a plein de contenu supplémentaire avec des miniatures notamment pour les personnages les chips de poker donc les tokens de poker avec du game trays aussi pour les stocker bref beaucoup 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 de cartes de matériel c'est assez fou en termes de composants et vous le voyez on a la grosse 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 bois boîte qui vient venir contenir les toutes petites bois boîtes qui viennent contenir les livrets de règles les ressources etc bref en gros vous avez une méga box pour contenir toutes les petites boxes voilà donc on a une solution de stockage de rangement qui est vraiment vraiment très efficace qui est en plus vraiment très très classe à l'oeil ça envoie du pâté par contre les niveaux de pledge je vous rappelle qu'on avait un pledge de base à 79 euros à l'époque en 2019 ben là le core game box il est à 180 l'évolution du prix est méchante alors je n'ai pas regardé en détail s'il y avait des changements en termes de contenu de matériel etc mais ça fait quand même une augmentation très très conséquente ensuite pour ceux qui voudraient donc la narration à l'oral grâce à l'application de Forteller c'est 200 dollars donc ça ajoute 20 dollars de plus ensuite le gameplay bundle pour ceux qui voudraient en plus de ça un tapis néoprène de isophar plus Forteller 240 et ensuite le all-in pour avoir la totale des protège-cartes également mais ensuite également un set de promo-cards en foil donc avec l'espèce de surbrillance très très classe qu'ont certaines cartes très très classe si c'est bien fait pour 275 dollars et ensuite il y aura également du new content apparemment il y aura du nouveau contenu dans cette campagne GameFund avec de nouvelles cartes d'événements notamment de nouvelles tuiles de lieux également à aller explorer donc on n'est pas sur seulement une réimpression même si c'est écrit comme second printing il y aura aussi de la nouveauté donc ça c'est quand même plutôt très intéressant et apparemment il y a masse de nouveautés qui vont être dévoilées au fur et à mesure de la campagne et ensuite on va pouvoir passer aux rewards petit résumé des rewards je l'ai déjà mentionné tout à l'heure 180 200 240 275 en fonction du new pledge que vous allez choisir si vous voulez le jeu de base et c'est tout c'est 180 ensuite ma foi on va pouvoir passer directement au shipping vous voyez aussi que bien sûr il y a des add-on les protèges cartes forteller etc à vous de voir ce que vous voulez ajouter ou non et donc disais-je pour le shipping c'est ici que ça se passe avec un flat un flat rate ce qui veut dire que c'est comment dirais-je des frais de port qui sont exactement les mêmes où que vous soyez dans le monde 50 dollars de frais de port que vous soyez au Japon en Suisse au Japon au Canada ça ne change rien par contre si vous êtes au Brésil en Ukraine en Russie vous pouvez vous la mettre derrière l'oreille et vous roulez pendant quelques minutes la TVA sera payée par la suite via le pledge manager de GameFound donc attention quelques petits bifetons supplémentaires à sortir une fois la campagne terminée et ma foi ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant The Ease of War in Guard avec cette nouvelle campagne sur GameFound par Sky Kingdom Games avec déjà près de 3400 backers donc on va certainement aller chercher bien plus que la première campagne je tablerai sur du 7500 8000 peut-être même jusqu'à 10000 si on est un petit peu optimiste backers contributeurs d'ici la fin de la campagne et ma foi c'est à peu près tout pour ce menu crowdfunding du 10 septembre 2023 avec une Kallax à moitié vide un petit peu dégueulasse mais que voulez-vous il y aura un petit peu de changement à venir je vais pas rentrer dans les détails mais c'est comme ça du coup bien sûr je vous retrouve prochainement avec ou sans Xavier pour un nouveau menu de toute manière ou d'autres vidéos à venir on a une vidéo notamment peut-être même deux je crois plutôt une à mon avis à venir d'ici deux semaines grand max c'est déjà en cela un petit indice pour ceux qui suivent l'actualité du crowdfunding et d'ici là ma foi portez-vous bien jouez bien prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine et à la prochaine